Allez, salut, on est sur l'étape 3, donc la dernière étape de nos joints de placo puisqu'on va faire les enduits de finition, la couche de finition. Je fais comme ça parce que je vais le faire au plateauir, ce qui va permettre de lisser complètement, de donner un aspect complètement lisse, ou presque, aux joints de placo, de manière à ce qu'ils ne se voient pas. Donc ce que je vais faire avant, par contre, je vais passer un petit coup de ponceuse, juste pour enlever un peu les gratons qu'on voit, pas pour enlever toute la matière, mais vraiment pour enlever un tout petit bout, et pour ça, ce que je vais faire, je vais utiliser une girafe. Un de mes outils favoris pour mes joints de placo, gros investissement, par contre, ça c'est clair. Et l'investissement, j'ai aussi l'aspirateur, qui va avec, que tu as déjà vu aussi, que je branche sur ma scie circulaire, par exemple, ou quoi. Ça te refait la vie, ça te refait aussi les pectoraux, c'est assez lourd. Après, il en existe, pareil, tu regardes les pros, il y en a chez Festool ou quoi, ils en ont carrément, la lumière rasante intégrée, ils aspirent tellement que le tien au plafond, on fait tout au seul. Forcément, quand tu en fais tous les jours, sinon après tu deviens, tu n'as plus de bras. Là, celle-là, elle me va très bien, c'est une semi-pro quand même, enfin, ce n'est pas une pro, mais presque. Et franchement, elle me va très bien, en tout cas, pour ce que j'en fais. Allez, on commence par poser. Donc tout autour, j'y vais tranquillement, je fais ça au 120, vite fait, je ne veux pas 3 heures, je ne veux pas complètement polir le truc, je ne veux pas arracher tout, ça ne sert à rien sinon, mais juste vraiment pour enlever les petits bouts que tu vois. Je te montre vite fait ce que je veux enlever. Moi, tu vois, ce que je veux, c'est vraiment enlever tous ces trucs, là, on fait tout ça, clac, clac, clac. Là, pareil, tu vois, il y a des, on voit en fait, des reliefs. Alors en plus avec la lampe rosante, je ne t'explique même pas. Tac, tac, tout ça là. Des fois, j'ai des surépaisseurs et ça, je veux vraiment les uniformiser. Alors ça, forcément, les pros, ils ne l'ont pas ça, parce qu'ils ont bien le coup de main, ils arrivent bien à faire un nickel du premier coup, mais pas moi. Du coup, je le pose. Allez, on y va, c'est parti. Alors je te montre juste un truc là, parce que tu sais que pour moi, le mieux est la nuit libyenne. Donc là, voilà, tu vois, j'ai ici, j'ai merdé en fait, j'ai mis trop d'enduit, trop de plâtre, donc du coup, ça me fait une surépaisseur. Ça, ce n'est pas grave, j'arrête, je ne le ponce pas plus. Je ne le ponce pas plus, parce que sinon, je vais arracher la bande. Tu vois, déjà là, voilà, ça commence un peu plus ché. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. De toute façon, je vais le recouvrir avec l'enduit de finition. Et là, ça ira très bien. Si je te dis ça, franchement, c'est parce que moi, au début avec la girafe, j'étais à fond, j'étais avec la ponceuse. Je voulais absolument tout mettre nickel, 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 nickel. Et là, la moitié du temps, j'arrachais tout. Donc là, au moins, je laisse comme ça. De toute façon, je le rattraperais, ça, avec l'enduit de finition. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tu vois, là, j'ai une marque. Là, forcément, il t'en arrive toujours avec la règle, le machin, pim, pam, la spatule. Je la vois, mais j'ai peur de ne pas m'en souvenir. Donc, ce que je vais faire, je la marque au crayon à papier. Je fais un rond autour. De toute façon, le rond, je m'en fous, il ne se verra plus après avec la peinture. Et comme ça, quand je vais faire ma enduit de lissage, remarque, ça se trouve, l'enduit, il viendra jusqu'ici. Parce que tu verras, je le ferai pas mal déborder. Mais si jamais il ne vient pas, de toute façon, au moins ça, je sais que il faudra que je le recouvre. Voilà, allez, on recommence, c'est parti. Maintenant, il faut faire les bords. Tout ce qui est en bordure, alors normalement, sur la girafe, tu vois, t'as un truc là. Tu l'as sur toutes les girafes, t'as un cache, tu vois, sur la ponceuse que tu peux enlever pour aller, justement, tu vois, pour être le plus près au bord du mur. Moi, j'arrive jamais avec ça, c'est le bordel, parce qu'en fait, ça t'arrive pas, de toute façon, à faire au bord, au bord, au bord. Pour un peu que tu rires, t'attaques à côté. Enfin bon, bref, c'est un peu chaud. Donc moi, du coup, je le fais à la mano, à la poncée, et on y va tranquillement, on ponce, on ponce, on ponce tout le long. Alors des fois, je gratte un peu, parce que tu vois, par endroits, c'est violent ce que j'ai laissé. Donc ça, je vais le faire au couteau américain, en fait, à la spatule ou quoi, ou voire même des fois au cutter. Mais voilà, du coup, c'est à la main. Un travail de patience, de longue haleine, mais qui va permettre d'être au top. Et après, par contre, maison d'une définition, je ne les ponce pas avec ça. Je les ponce avec une autre qu'à la poncée que je trouve en train de trouver. Quand on en sera là. Allez, c'est parti, on y va. Bon, voilà, le lendemain, il ne t'aura pas échappé que je vais faire un petit relooking capillaire. Donc voilà. Bref, là, je vais faire les coins, là, parce que ça ne me va pas. Quand c'est là, c'est encore le... Ce n'est pas encore la couche de finition, donc je peux y aller un peu à la sauvage, on va dire. C'est quand même, je me fais une cale, tu vois, avec un bois. Tac. Cale à poncer avec un bois, j'agrafe au-dessus du papier à poncer. Alors, c'est du gros, là, c'est du 2, en fait. Ça correspond presque à du 80, quoi. Mais au moins, je suis sûr de bien le lisser, parce qu'après, moi, quand je vais passer là dans les angles, c'est toujours galère, en fait, quand je vais passer mon endut de finition. Donc là, au moins, comme ça, je suis sûr d'avoir un bon angle. Voilà. Allez, c'est en partie. Voilà, maintenant que j'ai poncé, alors je n'ai pas voulu, moi, le but, ce n'était pas de revenir complètement lisse partout, mais au moins que l'angle, là, tu vois, qu'il n'y ait pas de petits gratons qui soient dedans. Plus tu enlèves de défauts au fur et à mesure, moins tu auras en enlevé à la fin. Il faut essayer vraiment, enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je fais, j'essaye de les enlever vraiment tous au fur et à mesure. Voilà, et encore, même en faisant ça, il reste toujours un peu, de toute façon. Donc ça, c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, donc j'enduis ce côté-là. J'enduis ce côté-là au PR4, parce que là, je te rappelle, je n'avais pas fait la deuxième couche, finalement. Et je fais pareil, dessous. Et par contre, je vais tout enduire, d'accord, j'endue tout. Comme ça, au moins, je suis tranquille, je suis uniforme, parce que sinon, ça veut dire que là, je vais avoir une surépaisseur ici, une autre surépaisseur là-bas. Au final, je vais avoir, il va me rester ça de placo. De toute façon, quand je vais faire l'enduit de finition à la fin, autant que j'endue de tout. Voilà, donc par contre, je fais tout au PR4 pour l'instant, donc l'enduit que j'utilise moi pour la seconde passe. Et avec la grande lisseuse. Allez, c'est parti. Bon, voilà, ça va bien. Il y a encore des petites imperfections. Mais bon, ça, c'est pas grave, parce que de toute façon, là, après, moi, je mettrais un léger coup de ponçage. Le but, c'est d'avoir un support propre, lisse, sans aspérité, pour mon enduit de finition, ce que je mettrais après. D'accord ? Donc là, vraiment, moi, je fais ça. On est sur le support de l'enduit de finition. Maintenant, je vais faire le dessous du caisson, mais pour ça, je vais réduire mes échasses, parce qu'elles sont un peu hautes. Et après, j'ai comme ça, dessous. Donc, je les réduis un peu. Je les baisse, tu vois, je peux les régler, là. Je peux les baisser jusqu'ici. Et comme ça, je répile pour la hauteur pour faire la suite. Voilà, bon, je ne vais pas te mentir, il y a un mois, en fait, il vient de se passer, entre juste ce que tu viens de vivre sur la vidéo et maintenant, puisque, en fait, j'ai commencé à la troisième passe sur mes joints de plaque, sur mes joints. Je me suis dit que je voulais quand même, avant, finir, d'enduire les murs de ferme à sel, que de manière à ce qu'après, quand je fais la jonction, tu vois, là, de manière à ce qu'au niveau de mes jonctions de plafond, entre le mur et le plafond, je ne mette pas du plâtre, mais je mette bien sur le ferme à sel, en fait, qui n'est pas du plâtre, mais de l'enduit ferme à sel. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais au moins comme ça, les murs sont finis, je n'ai plus qu'à faire le plafond et c'est réglé, d'ailleurs, ça va bien. Je viens de finir les enduits des murs. D'ailleurs, si tu n'as pas vu, je t'invite à aller voir la vidéo, ça vaut sur le posant de cacahuète, parce que ça a été une grosse galère, mais bon, bref, peu importe, ce n'est pas l'objet de cette vidéo maintenant. Donc là, ce qu'on va faire, on fait les joints de finition, donc la troisième passe des joints. Avec la deuxième passe, je te rappelle qu'on a comblé ici le bord à main-scie. Là, maintenant, on va venir couvrir complètement ici, là, sur au moins, on va déborder. Moi, je déborde généralement de bien 20 cm d'un côté et de l'autre pour faire quelque chose de le plus large possible. Plus c'est large et moins on verra le bomber, en fait, ce n'est pas compliqué. Pour faire mes joints de finition, moi, j'utilise cet enduit-là. C'est classique, je ne l'ai pas inventé, je suis allé voir ce que faisaient les pros. C'est celui-là qu'ils utilisent la plupart du temps. Donc, j'ai des X, c'est le meilleur. J'ai tout rangé, j'ai tout enlevé au sol, puisque je vais m'attaquer déjà aux trois bandes. Celle-là, celle-là et celle-là, et puis également la bande qui traverse tout. Je ne fais pas les angles tout de suite, en fait. Je fais vraiment, déjà, je m'attaque au plafond tout ce qui est plat et je fais les angles après. Comme ça, au moins, chaque chose, chaque problème, l'un après l'autre. Donc, voilà, du coup, ici, je vais faire un petit mélange dans le mode, juste rapidement, parce que je ne te cache pas que je ne me rappelle plus trop les gestes et tout ça. Donc, je préfère en faire une petite quantité au début. Comme ça, après, je vois et puis après, j'attaque en mode industriel. Voilà, et sinon, je vais prendre, je vais essayer avec le couteau large, finalement. On va voir. Je ne sais pas, je me dis, on ne va pas rester sur un échec de la dernière fois. De toute façon, il n'y a pas de problème. J'ai toujours ma grande lisseuse qui me permettra de rattraper les défauts si jamais j'en ai ou quoi que ce soit. Mais je me dis, il n'y a pas de raison que je n'arrive pas avec le couteau large. Donc, je vais essayer. On va essayer avec le couteau large et puis, si ça ne passe pas, on fera la grande lisseuse. Maintenant, de toute façon, je fais mon mélange. J'enfile, non pas mes bottes de cette lieu, mais mes échasses. Et je te reprends tout de suite après. Allez, c'est parti. Et me revoilà. Voilà, perché sur mes échasses. J'ai fait un petit poil d'enduit, vraiment. Il est un poil liquide, mais bon, je pense que ça va aller. Tu vois, je n'en ai pas fait beaucoup. C'est vraiment histoire de dire, d'être un pied pour voir. En plus, je crois que je l'ai fait un peu liquide. On va voir si ça ne va pas, je remajerai un peu de plafond. Voilà, donc je vais le faire, comme je te disais, je vais essayer de le faire avec le gros couteau. Donc, ça va me permettre de faire sur toute la largeur. Normalement, il ne faudra pas scanner jusque là. Je ne sais même pas si ça va être suffisamment grand. Je vais voir, parce que normalement, je le fais avec la visseuse. Ça va être d'un côté et de l'autre. J'arrive à avoir un joint qui est large, comme ça. Je ne sais pas si avec le gros couteau, ça suffira, ou si je le déborde un peu. Bon, on va voir. Bon, en fait, j'ai essayé, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire avec le couteau. Je ne sais pas que je ne sais pas faire. Je pense que j'arriverais si je mettais en m'entraînant un peu, etc. Mais là, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, il faut que j'avance. Donc, je récupère ma visseuse. Et je le fais comme je le faisais jusqu'à maintenant. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 Bon, voilà, ça y est, on est le lendemain matin. J'ai fini, donc tu vois, j'ai passé ma troisième couche partout, sur toutes les bandes. Je suis passé aussi dans le salon. Enfin, dans le salon. Alors, moi, j'appelle... Il faut savoir quand même, j'appelle ça un salon parce que, historiquement, c'était le salon. C'était le salon de la maison. L'accord ? Avant qu'on fasse l'extension. Donc, voilà, du coup, moi, j'appelais ça toujours le salon. Parce qu'historiquement, ça reste le salon. Bref, donc, j'ai fait là partout sur les bandes. Maintenant, ce que je vais faire, je vais passer un coup de ponceuse à la girafe. Vite fait, je vais passer un coup de ponceuse sur les bandes au 240 pour ne pas tout arracher. Parce que j'ai tendance un peu à y aller, à être un peu trop virulent sur le ponçage. Surtout le GDX, en fait. C'est un enduit qui est super fin. C'est un enduit de lissage. Donc, moi, je préfère le faire au 240. Les pros, ils le font au 180. Bon, moi, je le fais au 240. Donc, je passe un coup vite fait. Ici et à côté. Et après, je m'attaque au bord, au joint des angles. Allez, c'est parti ! Bon, voilà, ça y est, j'ai terminé. J'ai passé la girafe partout, tu vois, sur toutes les bandes. J'ai fait, donc, les deux pièces, là-bas et ici, les bandes partout. Franchement, je suis bien, bien, bien content de moi. Je trouve que ça a bien, j'ai bien progressé. Voilà, faux. Voilà, bref. Donc, voilà, du coup, pas mal. Après, tu vois, j'ai mis parfois, j'ai mis des coups de crayon. Ça, c'est normal. C'est juste les endroits où vraiment, vraiment, il y a des gros manques. Plutôt que d'aller pousser et d'arracher toute la matière, finalement, là, je vais revenir, en fait, quand je vais faire mes angles, avec un peu d'enduit, je vais revenir. Et je passe vite fait au couteau, au couteau à enduire. Ça va se faire, ça va se faire facilement. Voilà. Et juste, j'ai un petit souci de bulle, en fait. Je ne sais plus quelle bande c'est, je crois que c'est. C'est celle-là ou celle-là ? On ne la voit même pas. On ne la voit même pas sans la lumière rasante. Bref, je vais la réparer. Moi, je fais ça. C'est comme, je te rembours. Si tu veux savoir comment je fais, tu tapes sur YouTube « Réparer bulle dents sous-bandes ». C'est Takayaka qui fait ça. Enfin, Pascal, chaîne Takayaka. Je ne vais pas te refaire un tuto. Je ne vais pas plagier ce qu'il a déjà fait, qui était déjà pas mal, d'ailleurs. Je fais ça avec une seringue. J'injecte de la colle à tapisserie dessous et je la maroufle et puis voilà. Bref, du coup, maintenant, moi, je suis bien content. Par contre, ce que je vais faire, là, je vais m'attaquer uniquement à la cuisine au niveau du plafond parce qu'il n'y aura plus qu'au niveau du salon, entre guillemets. Il n'y aura plus que les angles à faire. Mais ça, je pourrais le faire même une fois que le sol sera posé. Ce n'est pas grave. D'ailleurs, je peindrai, je pense, même le salon après. Pareil pour les toilettes. Je vais les laisser comme ça pour l'instant. Je m'y attèlerai plus tard. Pour l'instant, je voudrais tabasser. Moi, maintenant, je voudrais faire le sol. Donc, du coup, je vais faire tous les angles. Donc, je te redis, je vais refaire tous les angles. Je refais correctement tout le caisson. Je lisse bien partout. Et puis après, on aura terminé. Allez, c'est parti, on y va. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà le travail. Donc, tu as vu que pour mes angles, tous les angles de rentrant, en fait, je le fais avec mon outil. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ça. Bref, on s'en fout de ça. Je te mettrai le lien dans la description. Je te mettrai le nom, le lien. Ça, c'est super pratique parce que moi, je ne sais jamais. Je n'arriverai jamais à faire les angles rentrant entre son cou, ça. Il y a toujours des trous, des bourrelais, etc. Donc là, tu vois, hop, j'ai passé vite fait. J'ai rendu à chaque fois des deux côtés. Enfin, sur les deux côtés. Puis après, je suis passé avec mon outil. Alors, ce qu'il y a, c'est que tu m'as vu passer plusieurs fois. C'est parce qu'en fait, il ne faut pas s'arrêter. Si je m'arrête... Enfin, il ne faut pas s'arrêter. Moi, je considère qu'il ne faut pas s'arrêter. Parce que si je m'arrête à un moment, ça me fait une rupture. Ça me fait une décation à un endroit. Et puis, c'est chiant, quoi. Il faut le poncer et tout ça. Moins tu en as à poncer, mieux c'est quand même. Il ne faut pas... Tu t'en rends compte quand tu en arrives au ponçage. Alors, bien sûr, il y a plusieurs tailles. Moi, le mien, il n'est pas très large. C'est pour ça que je suis obligé après de repasser, de reponcer. Mais tu peux en avoir des super grands, des super larges. Je ne sais pas combien comme ça. Les pros, ils en ont. Ils ont tous les tailles. Moi, je n'en achetais qu'un parce que déjà, ça coûte un bras quand même. Moi, je l'avais acheté pour coller mes bandes en cueillis. Tu peux t'en acheter un beaucoup plus large. Je ne sais plus combien ça coûte, mais ce n'est quand même pas donné. Maintenant, moi, ce que je vais faire, je vais laisser sécher tranquillement. Alors, forcément. Après, sinon, tu as ça aussi. Ça, c'est pas mal. C'est plus large, mais c'est bon pour des petites... Des courtes distances, on va dire, entre guillemets. Parce que, comme je t'ai dit, moi, il ne faut pas que je m'arrête. Et si je vais comme ça tout le long, c'est compliqué. Je n'arrive pas à bien le tenir. Ça, l'avantage, c'est que tu vois, c'est monté sur rotule. Du coup, tu es là. Tu tiens toujours le manche, en fait, de manière optimisée. Et ça, c'est bien. Il y a des petits loupés. Je te montre la vite fait. Clac, clac, clac. Tu vois, puis ça, il y a une sur-épaisseur par doigt. Moi, ça, quand ça sera sec, un petit coup de ponçage à la main. Je ne mets même pas la girafe. Je ne veux pas le serrer à la main. Et puis, c'est bon. Mais ça, je vais te montrer quand ça sera sec. Pour moi, j'attends encore un petit moment. Pour toi, c'est tout de suite. On y va, c'est parti. Et voilà, ça y est. C'est bon, c'est sec. Donc, je te montre un peu ce que ça a donné. Voilà, donc, tu vois, en fait, ce que ça fait, là. Ça m'a... Bon, nickel, là. Ça fait les angles, quand même. Pas mal. Après, bon, ce que je vais faire maintenant, je vais poncer le bourrelet que ça me fait sur le côté, comme je t'avais dit la dernière fois. Je fais comme un outil, il ne sera pas suffisamment large. Enfin, il ne sera pas suffisamment large pour ce genre de choses. Bon, après, pour le reste, il me bat bien. Mais là, il n'est pas suffisamment large. Donc, ça me fait un bourrelet. Du coup, je vais le poncer. Alors, j'ai changé d'avis. Finalement, je vais faire la girafe au moins tous les côtés parce que je vais garder un peu de force dans mes bras pour faire tous les coins, en fait, tous les angles. Parce que là, par contre, pour le coup, je ne sais pas faire. Si tu as une solution, mets-la moi dans les commentaires. Moi, je ne sais pas faire les angles, tu vois, ce genre de choses, là. Ça, là, moi, je ne sais pas faire parce que... En fait, c'est toujours le bordel, quoi. Tu arrives d'un côté, de l'autre, machin. Tu n'arrives jamais à finir un moment parce que quand tu veux finir un endroit, c'est l'autre qui morfle. Donc, voilà. Bon, bref. Allez, donc, je fais ça tout de suite. Je te fais ça vite fait en timelapse. Ça, je ne te filme pas tout parce que, bon, c'est bon. Tu sais comment ça marche. Et puis, on se retrouve après. Allez, c'est parti. Et voilà, opération troisième couche. En vue de finition, couche de finition. Tu n'as pas l'air comme tu veux. Terminé, qui vient clore l'opération. Placo, ça y est, tous mes joints de placo sont faits, sont terminés. Les murs, tu l'avais vu, je les avais faits entre-temps. Du coup, ça y est, on a fini. Je suis hyper content de moi. Franchement, il y avait 2-3 endroits qui ne me plaisaient pas. J'ai repris. Bien entendu, c'est le problème de l'amateur. C'est que moi, je n'arrive pas à tout faire d'un coup. Chaque fois, après, je repasse avec ma lampe. Je regarde, il y a des petites retouches à faire. Je recommence, etc. Mais là, vraiment, je suis hyper content. Je te montre un peu. Ok, voilà. Tac, 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 tac. Bon, après, tu ne vois pas grand-chose. Je me doute. Mais voilà, globalement, ce que ça donne, c'est pas mal du tout. Après, là, j'ai encore une retouche ici que je viens de faire. Ça, je le poserai demain quand ça sera sec. Et maintenant, on a fait le plafond, les murs. Il nous reste le sol. Et ouais, donc là, grosse opération encore. On va passer sur une nouvelle série du sol. C'est-à-dire, on va faire la chape, l'isolation, le chauffage au sol, le carrelage. Mais tout ça, ça sera dans une prochaine vidéo, une prochaine série de vidéos. D'ici là, toujours pareil, deux choses. Si ça t'a plu, si ça te plaît, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, ça m'encourage. Ça me motive. Et la deuxième, tu fais comme moi, tu retournes te mettre au travail parce que ça ne va pas se faire tout seul. Allez, ciao !